J'ai tous tes vaccins pour le Laos. Je sais pas si je vais partir, finalement. Pourquoi ? Parce que j'ai la trouille. Guillaume et moi, on s'est pas vus depuis deux mois. Mais en amour, il faut pas réfléchir, il faut foncer. Bon, arrêtez de décider à ma place. Mais comment t'expliques que tout le monde est d'accord avec moi ? Ils sont tous de mon côté. Nathan, tu peux pas juste me foutre la paix ? Non, parce que je t'aime, que j'aime papa et que j'ai envie que vous soyez heureux. T'es convaincue ? Oui. Je veux que le mistral devienne infréquentable, c'est clair ? C'est peut-être de faux policiers. Après ce qu'on vient de faire, ça risque de bouger. Un véritable effet domino qui arrange bien nos affaires. On annonce effectivement une baisse des prix de l'immobilier dans le quartier. Si on veut que les flics arrêtent de nous pourrir la vie, il faut qu'on pourrisse la leur. J'ai tué un homme ! Tu trouves ça normal, toi, qu'on lui est tiré dessus ? Les flics chauffent les mecs toute la journée. C'est normal qu'on équipe ait de l'éplos. Pas besoin d'aller chercher très loin, qui sait ? T'étais où, hier soir, à 19h ? En labo informatique à l'IUT. Et Zach ? Il était pas avec moi. C'est-à-dire qu'on soit noirs ou blancs. Et si on prend leur main pour elles, la vie est plus belle. Tu reconnais cet homme ? Jamais vu. Il s'appelait Cyril. C'est lui qui est mort mardi devant le commissariat. C'était un mec en galère qui avait besoin de bosser. On l'avait engagé pour lui donner un coup de main. Vous voulez quoi, là ? Faire chialer ? C'est pas moi qui l'ai buté, ce mec. D'après le brigadier Bauer, l'assassin est une femme. Mais reste à savoir qui conduisait le scooter. Ouais. Il vous a dit que c'était moi, hein ? Dès qu'il y a une embrouille, ce mec veut que ce soit de ma faute. T'es déjà comme ça quand tu jouais les cow-boys dans le quartier, là ? Ouais, mais t'as quand même fait cramer sa bagnole ! J'ai rien fait cramer du tout ! Ah oui, c'est vrai, t'étais avec Samia Nasri, vous recouliez en sang. Et t'étais avec elle aussi, à l'heure du meurtre. Non. Elle était en train de bosser à l'IUT. T'étais où, toi ? Bah, chez elle. Seule ? Bah ouais, celle, puisqu'elle est en train de bosser, je vous dis ! C'est pas béton comme un Libi, ça. Ouais, mais c'est la vérité. Il y a une semaine, vous avez eu une altercation au bar du Mistral, toi et Bauer. Mais après ? D'après ce que j'ai compris, c'était pas juste un petit différent de bistrot. De toute façon, c'est pas lui qui est mort. Non, mais je pense que c'est lui qui était visé. C'est des flics qui étaient visés. Hein ? Moi, je connais des mecs un peu vénères, depuis que vous tabassez, parce qu'on est pas assez blanc, là. Écoute, Naïbet, moi, je veux juste empêcher que ça se dégrade au Mistral. Je sais que t'es pas un tueur. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux pas coopérer avec moi. Non, mais attendez, j'ai une gueule à coopérer avec les keufs, moi. Mais c'est ton intérêt, si tu veux pas te retrouver devant le juge ? J'en ai rien à foutre devant de putain de juge, là. Hein ? C'est pas moi qui compte viser ce scout, ok ? Tu te rends compte que Samia est soupçonnée de l'avoir tué Cyril ? Je suis sûre que c'est pas elle. Elle est incapable de faire une chose pareille. Mais je sais bien. C'est avec son petit copain, ils ont voulu faire les malins devant le commissariat. Avec une arme ? Ben ouais. Excuse-moi, mais j'ai du mal à comprendre, là. Moi non plus, je comprends rien. Mais je connais ma sœur, et je sais que si elle est mal entourée, elle est capable de n'importe quoi. Pas de se balader avec un pistolet. Quand elle était ado, il suffisait qu'un type lui dise « viens, on va voler des sacs au vieux port » et elle y allait. Ça va, t'exagères, là. Mais quoi, tu sais mieux que moi ? Non. C'est ce Zac avec sa haine de la police qui l'a embobiné. Un jour, tu m'as dit qu'on ne peut considérer quelqu'un de coupable tant qu'il n'a pas été jugé. Oui, ça s'appelle à présent de Samia au sens. Et alors ? Et alors ? Pourquoi tu l'appuies pas à ta sœur ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense que Samia n'a rien fait de mal. Et son copain, tu le trouves comment ? Je le connais pas bien. Tu les as pas vus ensemble ? Si. T'as pas surpris une conversation où ils parlaient de se venger de la police ? Non, j'ai rien entendu. Ça va pas, Jamila ? Si, ça va, mais arrêtez de me poser tes questions. Bon alors, je t'ai préparé deux feuilles. Sur la première, tu as à date du dernier contact avec le client. Voilà. Et sur la deuxième, les modèles qu'il a commandés. Ok. Bon. Sinon, à la fin, il y a toutes les affaires en stand-by. Et j'ai réussi à récupérer certaines commandes qui avaient été annulées pendant ce jour de présent. Surtout, tu penses à rappeler les gens d'ici la semaine prochaine, si les contrats n'arrivent pas. D'accord, d'accord. Bon. Tu te souviendras tout. Oui, mais je pense, Luna. Tu pars pas au Laos pour dix ans. Enfin, j'espère. Ah non, pas dix ans, ça c'est sûr. T'as de la chance, tu sais. Tu vas retrouver l'homme que tu aimes. Oui. Ou peut-être qu'on va se rendre compte que c'est vraiment fini entre nous. Mais arrête, c'est évident entre vous, tu le sais bien. Grand amour, c'est précieux. Faut pas le gâcher. Tu sais vraiment souvenir. Ouais. Et de le rappeler à Guillaume, si nécessaire. Bonjour, mademoiselle, c'est ici pour l'épicousse. Oh là là, je vous laisse. Les seules aiguilles que je sais pas, c'est les aiguilles accoudrées encore. T'es sûre que tu préfères pas que je demande au docteur Josselin pour les vaccins ? T'es folle ou quoi ? Mais, Ruzi est mille fois plus compétent que ce charlatan. Merci. Écoute ce que te dit la patronne. Je l'ai fait plein à l'hôpital. Allez. Donne-moi ton épaule. Tu vas droit à un joli cocktail. Alors, capitaine, ils ont avoué ? Samia Nasri, un alibi solide. Elle était en labo d'informatique au moment du crime. Il y a des témoins ? Onze personnes ont confirmé qu'elle était bien présente. Capitaine, je vous jure que je les ai reconnues, Naïba et elle. Donc, toutes les personnes qui ont témoigné ont menti ? Bon, d'accord, je me suis peut-être trompé sur Samia Nasri. Mais Naïba était dans le coup, j'en suis sûr. Je suis son ennemi intime. Le salopard de flic qu'il faut abattre. Évitez de tomber dans un délire paranoïaque, s'il vous plaît. Vous voulez défendre encore ? Alors qu'ils en ont buté un ? Je fais mon boulot de flic, vous devriez en faire autant. Vous avez déjà travaillé dans une cité où on vous caillasse ? Où on s'en prend aux médecins, aux pompiers ? Vous mélangez tout. Et vous, vous refusez de voir la réalité en face. Ce qui s'est passé avant-hier, c'est une déclaration de guerre. Il faut leur montrer qu'on ne se laissera pas faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on les laisse faire, le quartier va devenir une zone de non-droit. Et dans quelques mois, on ne pourra plus faire notre métier. Vous voulez que je vous dise, Boer ? Vous êtes aussi cons que les gamins qui font brûler les bagnoles, mais vous, vous n'avez même pas l'excuse de lâche. Vous avez de la chance d'être mon supérieur. Ah, Castelli, je viens de recevoir les résultats du labo. Aucun résidu de poudre, ni sur les vêtements, ni sur les mains de Samia Nasri. Donc elle n'a pas pu tirer ? Mais Naïbeth ? Il reste suspect, mais le procureur estime qu'on n'a pas assez d'éléments pour le présenter devant le juge. Donc on va le relâcher. Ah ben c'est génial ça. Maintenant on peut buter un flic et s'en tirer sans problème. Brigadier, s'il vous plaît. Vous savez quoi ? Les collègues qui s'en prennent au racaille, moi je leur dis bravo. Parce qu'eux, au moins, ils ne se laissent pas faire. J'adore quand ta plan se déroule sans accro. Et t'es sûre que Luna va partir cette fois ? Bah oui, allez lui faire des vaccins. Tu t'en es bien sorti, parce que quand je l'ai vu arriver hier, je pensais pas trop voir vivant. Moi j'ai pas eu peur une seconde. En plus je l'ai retourné comme une crêpe, j'ai assuré. Moi je suis content qu'ils se donnent une nouvelle chance. Ouais, j'ai surtout super content d'avoir l'appart pour toi tout seul. C'est vrai que ça va être cool. Il sait juste que ça tourne pas trop au bordel intégral. Attends, mais c'est pas mon genre. Tu sais pas le boulot que ça représente une première S. Ah oui, ça c'est sûr, c'est du taf. Ouais, il me reste deux ans de bahut, je vais pas en faire un de plus en doublant. Et tu vas résister à l'envie de faire la fête tous les soirs. Absolument. Salut. Salut. Alors, elle est partie au Vietnam ta mère ? C'est au Laos. Et puis c'est pas ma mère, c'est la copine de mon père. Ok, c'est bien bon, elle part ou quoi ? Ouais, enfin c'est en bonne voie. Et tu veux habiter où ? Bah chez moi, je suis émancipé, j'ai le droit de vivre tout seul. Oui, terrible. Moi franchement c'est trop la zone à l'hôtel. Entre ma mère et son flic, je suis pas très à l'aise. Tu veux venir de côté chez moi pour décompresser un peu ? C'est vrai ? Ouais. Enfile-moi ton numéro, je t'appelle. Nathan, tu viens de me dire que tu voulais bosser. Oui, bah il faut aussi que je décompresse un peu de temps en temps. Ah bah oui. Roland, tu peux me faire un petit café, s'il vous plaît ? Ça marche. Bah dis-moi, ça va toi, t'es une petite mine ? Hum, t'es pas une journée très gaie. Luna s'en va aujourd'hui. Ma Charlotte, la Toussaint, c'est rarement une journée très joyeuse. Qui va sur la tombe de Marco ? Oui, mais pas parce que c'est la Toussaint, j'y vais pratiquement tous les jours. Et toi, tu fais quelque chose pour Nicolas ? Ouais, mais pas aujourd'hui. Ça t'arrive de retourner à l'endroit où tu as dispersé les sondes ? Oui, ça m'arrive. Tu sais, j'ai encore du mal à accepter ce qui s'est passé, alors... Cran. Thomas ! Thomas ! Non mais attends, il y a une cacahuète qui s'est coincée dans la porte ! Juste, ça chère notre sœur ! Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi ! Attendez, laissez-moi faire ! Vite ! Je t'étouffe ! Alors ? On n'a pas les glandes de cette trompée ? Vous avez perdu votre temps ? Une nuit de garde à vue pour rien, ça vous fait pas chier, franchement ? Arrête de faire le malin, tu commences à me gonfler. Allez-y ! Appelez deux, trois queufs à vous pour me casser la gueule. Ça suffit. À cause d'abrutis comme toi, le quartier t'oborde l'explosion. T'es pas tiré d'affaires, tu sais, loin de là. Ah ouais ? Et qui a commencé ? C'est nous peut-être ! Qui a commencé ? C'est tout ce que tu trouves à dire, alors qu'un homme est mort ? Mais dégage mon vieux ! Il a raison, c'est pas une bagarre de cours de récré. Ça va, je sais. Excuse-moi de te poser cette question, mais... T'étais où quand Cyril a été tué ? Comment ça ? J'étais où ? Tu vois, attends, tu crois que je suis dans cette affaire pourrie, là ? Parfois, t'as tellement la haine contre les flics que je... Que tu me fais peur, voilà. Écoute, Samia, je suis capable de cramer une bagnole, d'accord ? Mais t'as buté un mec. Ouais, je... Mais t'étais où ? J'étais chez toi ! Quand je suis rentrée de l'IUT, t'étais pas. Écoute, arrête tes dégâts. Si t'as pas confiance en moi, c'est pas la peine qu'on soit ensemble. Ok, excuse-moi. Tu sais, faut pas qu'on doute, toi et moi, hein ? Ouais, mais c'est tellement stressant tout ce qui se passe avec les flics en ce moment. Ouais, je sais. Parfois, on peut péter un plomb. Tu sais, j'y pensais, moi aussi, de prendre un gun, là, et tirer dans le tas. Ça servirait à quoi, franchement ? Est-ce que tu passes de nombreuses années en prison ? Ouais, c'est clair. De toute façon, ces keufs, ils auront toujours raison. Ils peuvent faire les pierres à l'eau près du monde, ils seront jamais inquiétés. Eh ben, j'ai cru que j'allais y passer. Merci d'être intervenu. J'ai juste fait mon devoir de médecin. Vous êtes médecin ? Je vous ai jamais vu dans le quartier, vous avez un cabinet ? Non, je suis de passage. Ah ben c'est dommage, hein ? On aurait bien besoin de quelqu'un de compétent comme vous, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Thomas, ça va mieux ? Oui, grâce à monsieur. Évidemment, t'arrives après la bataille, toi. Charlotte, je peux pas être au courant d'un problème avant qu'il arrive. De toute façon, même si t'avais été là, je suis sûre que t'aurais pas su quoi faire, alors. Je vous en prie, je suis sûr que mon confrère aurait eu le bon geste, docteur Thévenin. Le docteur Josselin était en pleine consultation, il a dû abandonner sa patiente pour venir, hein ? Oh, laisse-moi deviner, Roland. Il était avec une jeune femme de moins de 30 ans et à moitié nue, c'est ça ? Allez, va vite la retrouver, elle va prendre froid. Bon, il s'est passé quoi exactement ? Monsieur s'est tout fait avec une cacahuète, et comme les tapes dans le dos n'ont pas suffi, j'ai utilisé la bonne vieille méthode, un bon coup sur le plexus. Bah, le geste était radical, j'ai repris mon souffle immédiatement. Bon, est-ce que j'ai plus rien à faire, je vous laisse. Ouais, c'est ça, retourne dans ta tanière, t'as bien raison. Docteur, vous êtes mon invité. Je reviens de la chambre des notaires. Le ministral n'a pas la cote en ce moment. Ça n'a rien d'étonnant avec l'ambiance qui règne là-bas. N'est-ce pas ? J'ai ici quelque chose de très intéressant. Un immeuble, rue des Serpes, un immeuble de quatre étages. Le propriétaire accepte de baisser le prix de 10%. C'est intéressant. Il y a des travaux importants à prévoir, mais l'immeuble a un très gros potentiel. A mon avis, la seule urgence, c'est d'attendre. Vous croyez que les prix vont continuer à baisser ? Ça dépend de la façon dont va évoluer la situation mistrale. Avec l'assassinat de l'auxiliaire de police, le climat devrait avoir tendance à se dégrader. Probablement. Probablement, vous en êtes sûr ? Vous ne seriez pas en train d'essayer de me cuisiner pour savoir si je suis derrière ces événements ? Hier, vous m'avez dit que non, je vous crois. À mon avis, dans quelques temps, l'offre sera supérieure à la demande et le marché va continuer à baisser. Donc, vous prenez le risque que cet immeuble ne nous passe sous le nez ? On en trouvera un autre. Bonjour. Je récolte de l'argent pour l'enterrement de Cyril. Si vous voulez participer, je vais vous donner quelque chose tout de suite. On fait pareil au commissariat. Il n'avait vraiment aucune famille ? D'après l'état civil, il était fils unique et ses parents sont morts. On a lancé une recherche pour trouver de la famille éloignée, mais ça n'a rien donné pour l'instant. Merci. Dis à Malik que je l'appellerai pour Samia, mais il peut être rassuré, elle n'est pas dans le coup. D'accord, je dirai. Au revoir. Rends-moi dans tes bras, s'il te plaît. J'aurais pas dû laisser partir Cyril. Il aurait continué à bosser ici, il serait toujours vivant. Et moi, j'aurais jamais dû lui proposer ce boulot. J'ai pas eu le courage d'entrer dans sa chambre. Rien que l'idée de trouver ses affaires exactement là où il les a laissées. J'ai plus de force. Je m'en occuperai si tu veux. C'est tellement triste de se dire que personne va se souvenir de lui, que personne va le pleurer. Et nous, on est là, et Mélanie aussi. Je l'aimais bien, ce garçon. Qu'est-ce que c'était encore ? C'est à cause de moi que tu chiales ? Non, ça n'a rien à voir avec toi. Ta mère et moi, on a perdu un ami. C'était qui ? Et puis merde, c'est pas mes histoires, ça. Transport, billet d'avion, lunettes de soleil. J'ai crème anti-UV, ça c'est important pour ta peau. Qu'est-ce qu'elle a ma peau ? Elle est très bien. Mais je me suis renseignée, la semaine prochaine, la saison sèche arrive au Laos. Alors attention aux coups de soleil. Mais tant Rachel, Luna a l'habitude de voyager. Alors par contre, oui, il ne faut pas traîner là. T'as l'air bien pressée de me foutre à la porte, toi. Non, non, mais c'est comme ton avion à 16h. Si tu traînes, voilà, tu vas le rater. T'imagines la tête de papa si t'es pas là à l'aéroport. Nathan, je te connais comme si je t'avais fait. Il te tarde que je sois partie pour te retrouver tout seul. Mais je te préviens, même à 12 000 km, je réduis sur toi. Mais oui. De toute façon, j'ai filé mon mail à ton prof principale, donc au moindre problème, je serai avertie, ainsi que ton père. Est-ce qu'un jour, vous allez finir par me faire confiance ? C'est dingue, ça. À propos, je peux compter sur toi pour porter les affaires de Rachel ? Pourquoi tu parles à Oos aussi ? Non, je viens m'installer ici. Quoi ? Ça te fait plaisir, j'espère ? Ouais, ouais, c'est super. Comme je ne travaille pas, je vais rester là tout le temps. Je vérifierai tes devoirs, je te préparerai des repas équilibrés. Ouais, non, mais je ne savais pas que c'était prévu comme ça, mais non, c'est cool. Mais fais pas assez de tête, on plaisante. Tu n'imagines pas que je vais laisser ma chambre au Select ? J'ai mes petites habitudes, là-bas. Non, mais tu pouvais. Moi, en tout cas, ça ne me pose pas de problème. Bon, c'est bon pour moi, on peut y aller. Ouais, bon voyage. Tu sais, ça me fait bizarre que tu partes. C'est mignon. Je ne sais pas si c'est très sincère, mais c'est mignon, ça. Si, tu vas me manquer. Fais gaffe, il y a ton nez qui s'allonge. Ouais, et toi aussi, tu vas me manquer. Allez ! Docteur Thévenin ? Encore bravo pour tout à l'heure, belle intervention ? Encore une fois, je n'ai fait que mon devoir. Enfin, vous avez surtout beaucoup de chance. Mais c'est-à-dire faire les gestes appropriés au bon moment, c'est bien notre rôle, non ? Oui, à cela près que vous n'avez pas fait les bons gestes. Un bon vieux coup sur le plexus. Vous avez vu trop de bandes dessinées ? Vous savez, quand le corps étranger est trop bas et que la toux ne peut pas l'expulser, il n'y a qu'une seule procédure que tous les médecins connaissent. Non ? La méthode d'Aimlich qui consiste à faire un effet piston avec l'air des poumons. Je vous montre, si vous voulez. Non, non, inutile. J'avoue, mon crime, je ne suis qu'un modeste romancier. Alors, pourquoi avoir menti tout à l'heure ? J'écris un roman dont l'action se passe à Marseille et le personnage principal est un médecin. Alors, je m'entraîne, je rentre dans la peau du personnage. C'est un peu dangereux comme méthode, non ? Ça peut finir aux urgences. J'avoue que je me suis un petit peu enflammé, c'était pas très malin. Évitez la prochaine fois, ça peut mal se terminer, même pour vous. Je ne recommencerai pas, je vous le promets. Comme ça, vous écrivez ? J'ai fait ça moi aussi il y a quelques années. Vraiment ? Enfin, rien de bien sérieux. Des poèmes en prose, vous voyez. Très bien. Et vous êtes là pour longtemps ? Je ne sais pas encore, le temps de m'imprégner de l'ambiance. Là, j'ai loué un appartement dans le quartier. Ok. Bonne journée. Ah, je voulais vous demander, si j'ai besoin de conseils d'un spécialiste, est-ce que je pourrais m'adresser à vous ? Si vous voulez, ouais. Ça me changera les rues, mais il est bon, je suis. Bon, ben à très bientôt alors. A bientôt. Les jeunes, comment ils ont pris la mort du type ? Ils applaudissent à deux mains, sauf qu'ils auraient préféré que ce soit un vrai flic. Qu'est-ce qu'ils comptent faire maintenant ? Je ne sais pas, ce n'est pas très clair dans leur tête. Mais si il y a la moindre bavure, c'est sûr, ça part en couille. C'est parfait. Et vu ce qui s'est passé, les flics vont vouloir jouer au cow-boy. J'espère bien. Maintenant, tu restes dans le quartier et tu n'hésites pas à faire monter la pression auprès des jeunes. Non, c'est terminé maintenant. Que tu vas partir alors que ça commence à peine à devenir amusant ? Écoute, moi je suis impliqué dans la mort d'un mec, ok ? Ça va, tu risques qu'il n'y a pas grand-chose. Je sais, mais je préfère prendre mes distances. Je suis désolé, mais j'ai encore besoin de toi. Écoute, on n'est pas associés, ok ? Tu m'avais demandé de donner une flingue au mec qui avait cramé la voiture, je l'ai fait. Alors maintenant, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, ok ? Ok, non, tu as raison. Mets-toi un peu au vert. C'est ce que je t'ai demandé ? Ouais. Et vous ? Bon, il y a le compte, je vérifie pas. C'est toi qui va. Mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Ça, c'est mon problème. Écoute, on se connaît pas, ok ? Ouais, c'est ça, dégage. J'arrivais plus à parler, plus à respirer, je sais pas si j'aurais tenu le coup jusqu'à l'arrivée du docteur Josselin, tu vois. On a vraiment la poisse en ce moment, c'est fou. Mais heureusement qu'il y avait un docteur dans la salle, t'imagines ? Ah ben, on dirait que vous avez de la concurrence, vous, dans le quartier. Ah oui ? Je veux bien jurer, s'il vous plaît. Je viens d'avoir une discussion avec notre ami, le docteur Thévenin. C'est ce praticien qui sauve des vies pendant le dos de se contente de rédiger des abonnances. Non mais docteur, si vous aviez été là, moi je suis... Si j'avais été là, je pense que je vous aurais certainement pas mis un grand coup sur le plexus solaire. Vous savez quoi ? Ce monsieur n'est absolument pas médecin. Quoi ? Ouais, ouais. Il écrit des romans. Et c'est pour se mettre dans la peau de son personnage qu'il a joué cette petite comédie tout à l'heure. En entendant, médecin ou pas, il a quand même sauvé Thomas, non ? Bien sûr, bien sûr, mais je tenais juste à remettre les choses à leur place. Si je comprends bien, même quelqu'un qui n'a pas fait médecine est plus efficace que toi, c'est ça ? Mélanie m'a dit que la police a la preuve que tu n'as pas participé au meurtre. Mais évidemment, mais tu me vois en train de tirer sur quelqu'un ? Bien sûr que non, mais j'ai besoin d'être rassuré. Et de savoir si vous êtes mêlé de près ou de loin à cette histoire. Tu te fous de moi là ? Tu as eu affaire pas mal de fois à la police ces derniers temps, je suis inquiet, c'est normal. Allez-y direct, c'est moi le problème, c'est ça ? Mais non, mais j'ai rien contre vous, moi. Morrette, Malik, depuis le début, tu penses que Zach n'est pas un mec pour moi ? J'aimerais bien qu'un jour tu comprennes que tu es sous ma responsabilité. D'accord, mais tu n'es pas obligée de me prendre la tête dès que j'ai un mec. Tu l'as fait avec Fabien, maintenant avec Zach, c'est bon là ? Laisse, Amia. Ton frère me pose toutes les questions qu'il a envie et après on n'en parle plus. Mais tu crois que ça va lui suffire pour lâcher l'affaire ? J'apporterai plus jamais le sujet, ok ? Ok, vas-y. Mardi soir, c'est vous qui conduisez le scooter ? Non. Non ? Non. Vous n'avez pas voulu leur faire peur ? En tirant sur la façade ou en l'air, c'est tout ? Non. Il y a eu pas mal de provocations de la part de la police. Je peux comprendre. Vous avez voulu vous ringer ? Non. C'est bon, Manic, ça devient lourd là. Oh. Je peux terminer ? C'est terminé. Oh, j'ai pas perdu la main, ça sent bien, bon. T'en trachèles, tu sais, c'est pas la peine de te donner ce tout ce mal. Mais pas sûr, une petite ratatouille avec du riz, c'est rien à préparer. Et puis c'est délicieux. Ah ben, je te dirai ça demain. Merci. T'en fais une tête. Moi qui croyais que t'allais pavoser à l'idée de vivre tout seul comme un grand. Bah, tu sais, ça va pas changer grand-chose dans ma vie. Je vais toujours devoir me lever pour aller au bahu, faire mes devoirs. Je vais même devoir faire le ménage pour pas vivre dans une porcherie. T'as pris de bonnes résolutions, c'est bien. T'as pas peur de la solitude ? Un peu, mais ça va aller. Parce que si tu veux, je peux rester dîner avec toi ce soir. Non, non, non. J'aime autant prendre l'habitude tout de suite. Parce que plus j'attends, plus ça va être dur. Bon. Je te laisse. D'accord. Mais, s'il y a le moindre pépin, tu m'appelles. Promis. Que ce soit de jour comme de nuit. Oui, t'entends, chère. Peut-être que tu as vraiment passé le cap, finalement. T'es devenu un homme responsable. Qui sait ? Allez, je te laisse. À demain. Passe une bonne soirée. Ouais, t'osis. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Zach ! Ouais. Tu aurais dû dire la vérité à Malik. Jamais de la vie. J'ai tué un innocent. Je peux pas vivre avec ce poids sur la conscience. Mais pourquoi t'as fait ça, Jamila ? Parce qu'ils t'ont fait la pire des choses. Mais l'homme qui est mort, il avait rien à voir avec tout ça. Je sais. Tu mérites pas d'aller en tôle. Demain, je vais aller me dénoncer. Fais jamais ça. Jamais. Je veux être en paix avec ma conscience. Jamila. Tu penses aux deux filles qui t'ont violée ? Eux, ils seront jamais punis. C'est légendaire quand demain devient le présent. C'est un transfert de Noël à droit de vent. J'ai eu. J'ai eu. Au sexe. J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu.